Musique J'ai mal regardé, j'ai mal regardé Musique Ce soir on accueille Patricia Mazui qu'on est très heureux d'avoir pour la deuxième fois, tu étais venu il y a quelques années pour nous parler de Paul Sanchez et revenu, ton film précédent Est-ce que, alors on va venir on va parler de ton premier film alors c'est une rencontre assez particulière parce que héréditer ton premier film aux éditions La Traverse Peau de Vache un très beau combo livre, DVD un très bel objet et puis surtout un très beau film dont on va parler mais j'ai envie qu'on commence peut-être par la fin parce que là tu as une actualité il y a un de tes films qui va bientôt sortir donc comme ça, parlons de Bullying Saturne Mais tu ne l'as pas vu ? Mais non, je ne l'ai pas vu mais que tu nous en parles un petit peu parce que là le film va sortir Oui, le film il sort le 26 octobre D'accord, ok Donc là, on commence la ligne droite où on commence à stresser D'accord Et c'est un film noir Ok Très noir Et aussi, il faut dire qu'il y a une rétrospective à Cinémathèque aussi Oui Donc c'est... Très chic C'est très chic, non ? Mais c'est pas rien non plus Non, non, non Après il y en a toutes les semaines Des rétros ? Oui Oui, il y en a trop Sophie Marceau Tout ça Tout à fait Mais on est... Non, non Mais toi, qu'est-ce que ça te fait ? Ça te fait plaisir ? Ça te fait... Oui, oui, oui Je trouve ça super chic Oui Non mais au-delà d'être chic de revoir tous tes films et d'avoir une perspective comme ça de se dire tiens, quelqu'un qui ne connaît pas mon cinéma va peut-être pouvoir rentrer dans un univers chausser des bottes comme ça Et... Bah t'as l'impression que t'es un peu un monument historique Ah oui, d'accord Historique à ce point Oui, c'est plus que chic Oui, il faut le prendre dans les deux sens Les monuments historiques sont vieux D'accord Mais t'es contente quoi Oui, tu vas... Je vais pas dire que je trouve... Tu vois, c'est... Enfin, c'est... Qu'est-ce que t'en penses toi ? Bah moi je trouve que c'est bien parce que ça permet de poser des pieds C'est déjà long comme ça de se dire... Bah c'est... Je trouve que c'est toujours intéressant et important de se dire on arrive à un moment où on a envie de rendre un hommage aussi à une... à un artiste à une réalisatrice et de se dire tiens, voilà il y a eu quand même quelque chose de fait des films qui ont été faits et qui ont une sorte de continuité ou pas il y a eu une sorte d'oeuvre si on veut utiliser les grands mots je trouve que c'est important Avec des guillemets, ouais Avec, voilà Toi t'as l'impression d'avoir fait une oeuvre ou pas ? Non, moi j'essaye de faire des films T'essaye de faire des films, ouais Alors le dernier si tu peux nous en dire quelques mots de plus Euh... Moi je ne l'ai pas vu j'ai vu le film annonce En plus là ça ne va pas être monté Non, non, non c'est pour ça c'est de voir... Pourquoi ? Non, non, non Pourquoi tu veux faire du montage déjà ? Bah je ne sais pas parce que tu vois là tu m'as pris un brûle pour coin je me suis coachée dans la journée pour me dire là je vais parler de peau de vache Oui, oui, non mais on va parler de peau de vache mais pour parler juste pour parler de cette actualité Alors, eh bien d'une certaine manière Euh... Ma Bulling Saturne est un film où j'ai pris... où on, tout le monde les acteurs, l'équipe et moi on a pris plein de risques voilà et c'est une tragédie qui est toujours sur un fil et qui devient une sorte de cauchemar et je ne vais pas en dire tellement plus parce qu'il faut que vous alliez le voir Enfin, j'espère Damien et Gaël l'ont vu Ils peuvent peut-être m'aider à poser des questions Non, non, mais c'est pas... Laurent l'a vu aussi Oui Enfin, bon Qu'est-ce qu'il veut en dire ? Juste un mot pour que... Voilà, pour que ça... Gaël ? Non, parce que c'est le film de la bâtissière le plus proche de peau de vache Ah oui Absolument D'accord Bah c'est... Après il est... En moins de solaire Oui, on n'est jamais dehors et il fait... On a l'impression qu'on est tout le temps dans la nuit C'est la retraite C'était une plongée dans c'est quoi au cinéma maintenant un film noir et qui va aller au... et qui va... sur la violence et la sauvagerie en héritage Bah c'est un sujet Ah oui, oui, oui Tout à fait, tout à fait Oui, oui J'arrive pas à... Il y a deux frères enfin deux demi-frères et le sujet c'est la sauvagerie en héritage D'accord Il se passe dans un bowling qui est en sous-sol D'accord Donc comme il est en sous-sol on ne voit pas quand il fait jour ou pas D'accord Donc on a l'impression qu'il fait nuit Ok Tout le temps Mais c'est bien parce qu'on arrive presque au début de peau de vache C'est bien parce qu'on est dans la nuit on a deux frères et on peut embrayer Salut Bernard Attends, il y a Bernard Eisenchitz qui vient là Je suis... Waouh Il vient nous parler de Douglas Sork Bah ouais Ouais Bah disons que peau de vache commence par un fait divers Mais en fait il y a des rapports avec Paul Sanchez aussi Mais c'est vrai que c'est celui où le... D'une certaine manière c'est des plans longs comme dans peau de vache où il y avait peu de plans et celui-là aussi a peu de plans Ils se répondent Mais ce qui est marrant c'est... Mais je ne m'en étais pas aperçue avant de m'en apercevoir dernièrement que ça avait de l'écho Donc je ne m'en étais pas rendue compte Et pareil Le fait divers il commence peau de vache et après ça devient une sorte de... 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 de western tragique solaire disons pour reprendre le mot de Gaël Après Paul Sanchez il y avait un rapport parce que le fait divers il était à la fin Et là on ne peut pas dire que c'est un fait divers parce qu'on travaille comme c'est une tragédie c'est des... ils sont des... on est dans les archétypes du film noir et l'idée c'était de les rendre tout le temps vivants au présent quoi à l'intérieur de ça J'en parle bien ou pas ? Non mais ce qu'il y a c'est que tu en parles avec tes mots tu en parles avec les mots de tes films et moi j'imagine toujours qu'il y a des gens qui n'ont pas vu tes films donc c'est comme si tu utilisais un vocabulaire qui emprunte qui emprunte à des... à ta façon de parler du cinéma donc je fais juste un petit rappel un tout petit rappel Explique Non 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 j'explique j'explique pas mais juste un tout petit rappel de voir parce que tu étais venu la dernière fois nous parler moi je t'avais posé des questions sur ta découverte du cinéma tu nous avais parlé des premiers films ou des premiers chocs de cinéma que tu avais eu tu viens de... tu nous avais parlé de Marco Polo du fait que j'aime bien avoir peur au cinéma que tu aimes avoir peur au cinéma là j'ai été au fond de ça dans Booling Saturne d'accord tu nous avais parlé aussi de ton amour des westerns des... ce que tu avais découvert dans ta ville de Dijon assez jeune Ford Pekinpa Clint Eastwood corrige-moi si je me trompe Clint Eastwood j'ai connu surtout après Clint Eastwood c'était les Dorthyari qu'on voyait à Dijon mais je voyais aussi les Charles Bronson voilà Charles Bronson voilà et tu es monté sur Paris tu as fait une prépa HEC puis dans cette première année de prépa HEC tu t'intéressais... non d'HEC tu t'intéressais surtout... je suis restée un an puis je suis partie voilà mais tu t'intéressais ce qui te stimulait beaucoup c'est le ciné club oui bah je me suis occupée du ciné club du ciné club voilà mais ça c'est important aussi dans ta formation cinéphilique dans les films que tu as vus c'est à dire qu'au ciné club d'HEC il y avait un monsieur qui était une... il savait tout il a gagné trois ans de suite à Monsieur Cinéma voilà ce qui n'est pas rien non non c'est pas si simple c'est pas si facile et il m'a expliqué qu'il n'y avait pas que qu'il y avait des grands films français il m'a fait découvrir Renoir enfin des trucs comme ça voilà et Ozu et tout ça donc effectivement et après j'ai été à la cinémathèque un peu les aléas de ta vie t'ont amené très loin du côté de Los Angeles où tu as commencé par faire du montage non j'ai fait du gouvernante d'enfants à Beverly Hills oui avant mais après tu as fait tu as commencé j'ai fait un court métrage avec l'argent de babysitting gouvernante voilà c'est ça mais c'est là où tu rencontres Sabine Mamou oui qui m'a fait entrer dans le montage qui a vu que j'avais besoin d'apprendre quoi c'est le fait qu'elle m'a appelée deux ans après ou je ne sais plus pour être stagiaire sur une chambre en ville donc c'est comme ça que je suis devenue de Jacques Demi de Jacques Demi et après tu as travaillé avec Varda après j'ai monté Santoine Illoy voilà c'est ça et là et après je pensais qu'il allait avoir plein de boulot et je n'en ai pas eu et Santoine Illoy mais Santoine Illoy tu vois une comédienne qui te qui t'interpelle quand même qui est Sandrine Bonheur oui et puis sur une chambre en ville tu vois il y avait un film que j'avais vu quelques temps avant qui m'avait estomaqué qui s'appelle Passe-Montagne voilà et où je m'étais dit mais en fait non le cinéma français ça peut être vraiment bien et donc quand je l'avais vu sur une chambre en ville où il avait un second rôle si vous avez vu une chambre en ville il fait un l'ami de de Richard Berry et je lui avais dit que je voulais faire un grand rôle pour lui tu vas le voir et tu lui dis oui et il doit arriver comme ça il doit arriver une stagiaire il doit arriver une stagiaire qui avait des nattes voilà et il rigole et après je lui ai couru après pendant six ans je lui ai envoyé chaque version du scénario qu'il ne lisait pas et et tu avais envie ce qui est intéressant ce que je trouve intéressant c'est que tu avais envie de donner tu avais envie de donner à Stévenin qui était plutôt abonné au rôle au second rôle voire troisième rôle un rôle important mais après dans ses propres films il a un rôle important et je l'avais trouvé magnifique dans Passe-Montagne j'adore Passe-Montagne magnifique parce que ça fonctionne le duo fonctionne oui parce que lui et Villeray c'est dément mais ben oui quoi je voulais lui donner un grand rôle pas que dans ses films à lui et lui donc aime ce film là aime ce que tu lui envoies mais il ne le lit pas ah oui il ne le lit pas non au bout d'un moment il accepte c'est à dire que au bout d'un moment il dit oui oui bien sûr mais il ne vient pas au rendez-vous et tout et donc au finish à l'époque Yann Dedé son monteur voulait être acteur et donc je me suis dit comme ça il viendra donc j'ai proposé le rôle du vétérinaire un peu foireux à Yann Dedé comme ça j'étais sûre que Stévenin viendrait sinon j'avais peur qu'il me plante voilà et Sandrine en fait je lui ai demandé si elle a aimé le scénario qui était assez indigent je dois dire pourquoi tu développe un peu ça parce que chaque fois tu dis que le scénario était faible ou était parce que c'est pas ce qu'on se dit quand on voit le film non 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 mais parce que le film a été sauvé au montage par Sophie Schmitt et aussi parce que quand même on avait fait quelque chose au tournage les deux mais c'était un peu le bordel dans le scénario le scénario enfin si vous voulez ça commence par un fait divers après on est dans l'ombre de ce fait divers après moi je voulais filmer les moissonneuses-batteuses et les ensileuses ça c'était le gros truc et donc après on a un homme qui revient on est un peu dans la figure type du western avec un monsieur qui revient puis on pense qu'il va se venger enfin il y a que ça soit José Will sort la loi ou un homme est passé avec Spencer Tracy enfin c'est ce genre de schéma et on se dit qu'est-ce qu'il va se venger et tout enfin bref et en fait après on déroule un peu toutes les situations possibles d'une sorte de huis clos dans une ferme d'un huis clos à 100 000 m² de ciel quoi voilà et donc au bout d'un moment je pense que ça patine un peu puis après ça repart quoi voilà mais toi à la base comment tu pourrais résumer le film ou qu'est-ce que tu avais envie de raconter profondément tu le dis ça dans une interview ou comment tu quel était c'était quoi c'était quoi ton envie profonde c'était filmé c'était filmé c'était une histoire de deux frères et puis de montrer d'avoir des bagarres d'avoir peur de penser qu'il vient de penser d'avoir des scènes où il ne se passe rien où on pense que ça va aller très mal et puis en fait c'est quelque chose d'autre qui se passe et de construire avec des moments de rien des moments de rien dans le trio quoi voilà c'est un peu flou mais c'était ça j'en savais pas plus c'est un peu un miracle que le film soit bien parce qu'effectivement le film il est bien maintenant je trouve mais c'est intéressant parce que tu racontes que dans ton le court métrage qui précédait que tu avais énormément préparé tu avais énormément préparé la chose et là pour le pot de vache tu avais pas préparé et que ça a complètement déstabilisé ton chef opérateur qui était Coutard par exemple oui mais en fait j'avais tort mais c'est comme ça c'est pour ça que je dis c'est un miracle que le film soit bien en finish parce qu'il y avait des explosions de violence dans le film sans raison et ça je trouve ça bien qu'il n'y ait pas tout le temps des raisons à tout il n'y a que dans les mauvais films qu'on donne des raisons à tout mais le court métrage que j'avais fait avant comme je sortais d'une chambre en ville j'avais voulu faire il y avait beaucoup de couleurs j'avais peint les murs et tout j'étais très influencée et en fait je m'étais pas et j'étais tellement obnubilée par la technique parce qu'entre temps j'étais devenue monteuse et tout donc j'avais tout pré-découpé j'avais pas storyboardé ça j'avais fait mes quasi dans ma tête et en fait du coup je me suis pas occupée des acteurs du tout je les ai regardés enfin du coup c'est pas donc du coup je me suis dit en fait j'avais fait un film figé un peu vide alors c'est dommage et donc je m'étais dit c'est parce que j'ai trop préparé il faut pas préparer j'étais un peu con parce qu'il faut faire un peu préparer t'avais une fois dans le tournage peut-être dans le moment du tournage ben je me dis oui mais bon c'est n'importe quoi voilà c'est n'importe quoi et on te l'a fait on te l'a fait sentir c'est assez c'est à dire que ça s'est pas bien passé avec Raoul Coutard quand même non ça dépend des moments on a tourné 8 semaines c'était quand même dingue parce que maintenant tourner 8 semaines c'est un film riche mais alors qu'on avait pas beaucoup d'argent on a tourné 8 semaines et ben le premier jour et puis aussi il y avait autre chose que je me disais je voulais que le doute fasse vivre le film je voulais que je me disais il faut que je doute comme ça ça va faire vivre enfin voilà j'avais tellement une croyance ou une croyance dans le fait que de douter va faire vivre les images et en fait si vous voulez une équipe technique le premier jour il faut leur dire qu'ils sont dans un bateau oui il faut les rassurer il faut pas les faire douter donc il faut pas qu'ils doutent de toi en tout cas ah ben là c'était je me suis vautrée quoi c'est à dire qu'en plus l'équipe de Raoul Raoul c'est quelqu'un que j'adore qui est un peu mon papa de cinéma je pense et il m'a vraiment en fait j'ai vachement beaucoup appris avec lui mais c'était très dur dans le sens où son équipe était pour beaucoup d'abord la plupart attendaient c'était leur dernier film avant la retraite donc tous les samedis quand il y avait la paix ils comptaient leur poids retraite ils étaient hyper machos enfin je veux dire il y avait des conduites qui seraient plus possibles maintenant du genre je pouvais pas si je voulais répéter avec Sandrine ils chantaient des chansons de cul en même temps quoi donc c'était assez lourd ouais ouais non c'était lourd c'était super lourd donc ça c'était compliqué et donc on va dans une scène ou n'importe il y avait plein de choses qui faisaient que Raoul et moi au début on s'est violemment affrontés dans le sens où il m'expliquait que les nuits sont bleues au cinéma voilà c'est ça vous aviez pas la même vision de la nuit à la campagne ni de la campagne et il m'expliquait aussi qu'une ferme n'est pas comme la ferme du film et moi je lui disais si c'est comme ça qu'elle est dans le film c'est à dire qu'ils ont reconstruit après l'incendie et puis en plus je voulais que le film lutte contre une imagerie jupes à fleurs on fait l'amour dans les foins et il y a plein d'oiseaux voilà je voulais montrer que la campagne était un truc métallique enfin métallique avec les machines moi c'est nos bateaux oui c'est ça oui puis les routes et les camions qui passent et les ennuis de terre labourés oui et donc c'était pas bucolique et que et qu'en plus il y avait un truc là par contre il y avait une réalité sociale des jeunes fermiers parce que c'est un jeune couple relativement dans le film Jacques Piesser et Sandrine et bien ils vont ils veulent avoir une maison et elle peut être un cube moche genre type pavillon phoenix mais ils vont préférer ça que de restaurer un vieux bâtiment puisqu'on a trop froid dedans oui c'est très concret et là ça justifiait parce qu'au début le film commence par un incendie je pense que je ne spoil rien à raconter ça non c'est la preuve c'est les deux premières minutes donc en fait c'est le décor non trois enfin ouais oui ouais je sais pas enfin le début quoi et et donc donc on n'était pas d'accord sur les nuits et moi je voulais aussi pour montrer que les camions traversent la campagne je voulais qu'il y ait les lampes sodium c'est pour ça que les nuits sont orangées sodium d'accord donc il les a fait en forçant et son graphe sodium mais il n'était pas content du tout quoi voilà il y avait ça et puis quand on a la première journée de tournage et qu'on doit tourner dans une salle de bain qui est toute petite avec une grosse caméra 35 à manivelle et tout et qui me dit bon alors je me mets où mon petit chat et je lui dis je sais pas je réfléchis alors là ça commence très très mal voilà donc il dit bah voilà donc et après quand je lui disais voilà on se met là lui il trouvait ça pas bien des fois il allait à la camionnette il voulait pas le faire il me disait c'est vraiment de la merde ma biche voilà mais des fois ça c'est ouais ouais c'était mais des fois ça c'est super enfin il y a eu pour toi ça a été dur dur ou formateur dur mais formateur les deux dur et formateur sachant que c'était très drôle parce que c'est dans les petits endroits avec une équipe technique où on peut être très où tout le monde est l'un sur l'autre et où où il faut arriver à être à être malin ou simple mais c'est à chaque fois c'est dans les petits endroits qu'on avait des crises quoi et puis puis Jean-François il il était pas content donc il buvait beaucoup donc c'était compliqué voilà et sa fille sur le tournage Salomé ouais mais Salomé ça c'était autre chose c'est à dire que ça le film doit beaucoup à Claire la maman la femme de Stévenin et la maman de Salomé c'est à dire que en fait comme j'allais voir Stévenin puisqu'il était pas là j'avais connu Claire et j'avais vu la petite fille et elle avait ce regard incroyable et donc et 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 en fait à ce moment là ils se voyaient très peu Jean-François et elle et donc d'une certaine manière je lui ai dit je voudrais prendre ta petite fille mais je veux pas que tu viennes jamais pendant les deux mois de tournage et Salomé avait deux ans et demi c'est un peu raide c'est incroyable qu'elle ait accepté quoi enfin moi maintenant avant j'avais pas d'enfant à l'époque on me l'aurait demandé j'aurais dit non non mais 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 en même temps c'est vrai que d'une certaine manière il y a eu des trucs forts avec le personnage de Roland et Salomé de fait même que de ces circonstances où où on avait moi du coup je l'avais babysité pendant six mois tous les pratiquement tous les week-ends et puis ensuite la soeur de Sandrine faisait sa sa maman sur le plateau hors prise et puis il y avait Sandrine qui était donc elle avait trois fausses mamans moi Lydie la soeur de Sandrine et Sandrine voilà oui on va s'en pas très traumatiser cet enfant pour elle c'est un souvenir très étrange oui comme le tournage était tellement tendu elle ne comprenait pas très bien ce qui se passait ça ne la concernait pas mais ça il faudrait lui demander je pense que elle aime beaucoup le film maintenant qu'elle a vu maintenant mais et comme et comme Coutard avec qui tu t'es 20 ans après Rabi Bochet qui n'est pas crédité qui n'a pas voulu être crédité au générique je crois non il avait envoyé recommandé 15 jours après le tournage c'est un geste fort par avocat pour dire qu'il ne voulait pas signer le film mais 20 ans après qui l'a regretté non il n'a pas regretté non il ne regrettait pas je ne sais pas Raoul regrettait quelque chose je ne pense pas non mais il a 10 mais non non en fait c'était rigolo il y a eu une c'est une anecdote je la raconte elle n'est pas dans le DVD ok le moi j'habitais en Normandie enfin j'étais compliquée et tout et il y a des gens qui m'appellent et qui me disent c'est hyper drôle comme histoire qui me disent on fait une exposition d'affiches de tracteurs et on va passer peau de vache dans un camion itinérant est-ce que vous pouvez venir le présenter avec Sandrine Bonner vers Chartres alors je dis non ils me disent ben demandez et je leur dis non je ne demande pas elle ne viendra pas voir une film avec le projecteur dans le camion et tout bon bref et et ils me disent bon et tout et ils me disent est-ce que vous pouvez venir je leur dis non puis après je me rappelle que Raoul quand ils m'expliquaient qu'une ferme ce n'était pas comme ça lui il habitait à l'époque en Beauce et que c'était des grands bâtiments je me rappelais qu'il habitait vers Chartres alors je leur ai dit écoutez si vous faites venir Raoul Coutard je viens parce que moi ça me faisait 4 heures de route c'était l'enfer et ils étaient très contents ils me rappellent une semaine après ils me disent on ne le trouve plus on n'arrive pas à le joindre alors je leur dis vous êtes vraiment des brelles et je vais au grenier à l'époque il n'y avait pas internet mais il y avait les vieux annuaires où il y avait tout le monde de marqué qui s'appelait les belles failles et je trouve un vieux belles failles je regarde le numéro de Raoul j'appelle il répond je lui dis allo c'est Raoul il dit comment ça va ma biche on s'est reconnus tout de suite c'était en 2007 et on avait tourné en 88 quoi il faut le faire et donc je lui ai expliqué il m'a dit écoute je veux bien venir mais il faut qu'à 10h je sois chez moi parce qu'il avait un Parkinson qui commençait il était vieux à la retraite et tout et je dis il faut qu'on se voit comme ça on a un compte à régler il faut qu'on règle nos affaires qu'on mette les choses à plat voilà et donc on présente le film dans le camion on s'en fout ça sera horrible mais on parle après pendant le film et après t'as une voiture qui te ramène et comme ça pendant le film on a vidé nos sacs comme il dirait et on s'est expliqué et je lui ai expliqué à quel point ça avait été difficile de travailler avec certains des connards qui étaient dans son équipe qu'il défend bien sûr parce qu'un chef d'équipe enfin bref et puis aussi qu'en même temps évidemment je ne savais rien mais évidemment j'avais beaucoup appris et lui il n'a pas dit qu'il regrettait mais d'une certaine manière ça voulait dire ça il a dit qu'on lui avait dit que le film était bien en fait par contre j'ai une autre anecdote beaucoup plus drôle qui est que j'ai quand Gaël a ressorti le film il est passé à Bayonne et la femme de Raoul parce qu'il est mort en janvier 2017 parce qu'après donc on s'est vu je suis allée le voir et tout quoi bon et je l'aime vraiment beaucoup et c'est un drôle de bonhomme mais il était hyper cultivé il faisait semblant d'être un connard mais il était un peu pas du tout un connard et et donc j'ai via le cinéma de Bayonne a invité madame Coutard à voir le film et elle était très contente de voir Peau de Vache puisqu'on s'était vu qu'il lui avait parlé du film et tout et quand elle m'a rappelé en sortant et elle m'a dit alors je l'ai vu c'est vraiment horrible c'est vraiment je comprends qu'il a été tellement malheureux sur ce film je comprends qu'il ne l'aimait pas c'est pas possible tous ces hommes qui se battent qui boivent et qui se battent et qui boivent et qui font que ça c'est pas possible Patricia il faut plus faire ça voilà j'ai trouvé ça trop chou donc je lui ai dit ne va pas voir Boulin Saturne parce que c'est pire voilà mais quand toi quand tu revois Peau de Vache tu vois ces moments-là de tournage où tu te dis tiens tel plan tu as ces souvenirs-là de plans ou de te dire on aura dû faire plus de prises ou les moments les moments faibles du film ils te sautent au visage non non parce que le film miraculeusement je vois des 2-3 inversions de montage et tout voilà bon bref puisque c'est Sophie qui a donné une ligne de tension dans un moment où on patinait et en fait non ce que je vois mais ça Gaël il pourrait en témoigner pendant l'étalonnage c'était hyper drôle parce que j'ai il y a quelques 2 ou 3 ans avant j'ai restauré la copie restaurée de Saint-Cyr et donc j'ai vu comment c'est dur de ré-étalonner en numérique pour pas pour pas foutre en l'air infime donc j'étais hyper contente Gaël Techer était avec moi du matin au soir de l'étalonnage et lui il en fait tout le temps des restos donc il connait mais en fait il pourrait en témoigner ce qui était trop drôle c'est que chaque plan je me rappelais c'est là qu'il m'a tellement énervé Stevenin que je l'ai poussé dans les orties ou ce genre de truc voilà bon ça vous dit l'ambiance ou alors quand on a fait la scène du mariage ou les scènes où là pour le coup le film a été fait tourné chronologiquement non pas du tout non non il a été tourné grosso modo on était tout le temps dans la ferme sauf quand on en partait et ce qui a permis de donner un grand bol d'air au tournage a été de quitter la ferme pour aller faire les travaux des champs ensuite quand on est retourné dans la ferme pour la fin j'avais mis un grand panneau dans la cuisine qui faisait 4 mètres carrés qui était grande comme de là à là j'exagère mais quasi et j'avais mis welcome back to hell kitchen voilà c'était très bien donc ça avait donné l'ambiance parce que là j'avais remonté j'avais remonté l'équipe tout le monde n'était pas bien au début tellement j'étais larguée tu as fait venir une table de montage sur le tournage tu as regardé tes roches ça t'a reboosté ça m'a permis de voir les problèmes et donc je veux dire maintenant on est parti dedans qu'est-ce qu'on fait pour essayer de par exemple le personnage de Sandrine au scénario il n'avait pas de elle était très malheureuse au début du tournage parce qu'en fait ni elle ni moi ne nous étions rendu compte mais on était vraiment gamines ça se voit sur les photos on était vraiment jeunes moi aussi j'étais hyper jeune bah ouais oui 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 mais oui et donc je ne m'étais pas rendu compte que je lui avais donné un rôle où elle aurait été spectatrice à Roland-Garros pareil quoi c'est à dire qu'elle était entre les deux frères c'était un peu le risque et elle n'avait rien à faire et c'était tout le temps la même chose donc du coup je m'en suis rendu compte à regarder le matériel d'une certaine manière et à me dire bon là il faut absolument et toute la fin du film toute la dernière partie a été habitée par ce retravail là au début juste je cherchais quoi faire donc je me dis ok il faut qu'elle court parce que j'allais pas on avait tourné dans le désordre mais ça recircule avec l'enfant aussi il retrouve une place aussi comme ça avec et donc donc c'était plutôt rigolo ça en fait le premier mois a été catastrophique tout le monde voulait se barrer et même moi oui tu avais dit que tu avais pris un billet pour l'Australie ouais au cas où voilà et puis je me suis dit je peux pas faire ça au producteur voilà le producteur Jean-Luc Ormière venait tous les vendredis soirs les samedis soirs supplier Raoul de rester ça je l'ai su après et puis en fait dans le je sais pas en fin de en début de quatrième semaine ou un truc comme ça quoi on a été dehors on a été faire le mariage et là c'était chaud parce que c'était la grosse il y a une scène de mariage dans le début du film et c'est la grosse scène où il y avait un peu des figurants des effets pluie des véhicules tous les trucs où ça peut vraiment être tout de la merde et et donc là j'avais été voir de Raoul parce que nous on était dans des gîtes mais l'équipe de Raoul était à Amiens dans des hôtels j'avais été le voir pour qu'on en parle un peu et je lui avais dit qu'on n'allait pas sortir du car parce que le personnage de Stévenin revient et arrive dans un car dans le village et il tombe sur une noce qui n'est pas celle de son frère mais celle du vétérinaire enfoiré et et en fait on sent bien qu'il voit défiler toute la vie qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû avoir et en fait oui je ne me suis même jamais dit ça ça pose le personnage quand même non mais ça pose le retour on comprend qu'il revient et qu'il ne se montre pas il ne sort pas du bus tout ça et donc en tout cas voilà je voulais l'effet pluie donc il y avait l'effet pluie donc Raoul me disait de toute façon s'il fait soleil tu n'auras pas de bol parce que les effets pluie de soleil on ne peut pas bouger le plan de travail parce qu'on avait on avait 70 figurants ce qui était beaucoup je veux dire sur Boulin Saturne j'en ai eu que 50 dans la grosse scène donc c'était beaucoup et la moissonneuse batteuse et la mariée le marié enfin tout et donc je lui ai dit on ne sort pas du quart et il m'a dit c'est n'importe quoi tu es en train de te foutre de la gueule de la production qui fait une scène très chère et tu ne fais pas les plans bon et je lui ai dit ben non mais je ne vois pas je me suis pris la tête et tout et je lui ai dit non non on reste dedans et en fait il était quand on l'a fait et il était content voilà et là ça a fait une espèce de havre d'amour cette journée était magnifique et il y a eu aussi et quand on faisait les scènes d'ensilage etc après quand on retournait dans la ferme ça se tendait je crois qu'il n'aimait vraiment pas ce décor voilà et voilà non mais c'est curieux parce que quand on a le film en tête on se dit par exemple pour cette ouverture là cette scène de mariage on n'imagine pas comment elle aurait pu être tournée autrement on imagine bien mais ça n'aurait pas été le film et c'est intéressant de voir que vraiment à la racine vraiment il y avait déjà ce conflit là et peut-être oui mais je ne savais pas à sa décharge je ne savais pas du tout j'étais un peu autiste dans le rapport à la parole et donc je ne savais pas lui dire pourquoi je disais non on reste dans le bus oui oui c'est sûr qu'il fallait peut-être un peu développer oui voilà donc c'est je pense que c'est un peu voilà des fois je suis encore pareil maintenant sur Bulling Saturne des fois je disais des trucs aux acteurs et je leur disais bon il faut qu'on refasse et je ne savais pas des fois on cherche quand même et ça ne sert à rien tu viens de dire n'importe quoi oui bien sûr bien sûr donc voilà oui après tu peux être en train de chier non mais je pense que c'est compliqué après il ne faut pas que ce soit oui tu étais peut-être une réalisatrice jeune et ce n'était pas rassurant pour ces vieux briscards oui mais je suis une vieille et c'est tout à fait pas rassurant non plus d'accord ok tout le monde a un peu peau de vache je crois ou voilà s'il y a des questions profitez-en après je voulais parler un tout petit peu de déjà du livret alors alors l'histoire du livret alors non mais super évidemment Danais il y a quand même un entretien avec Danais ben ça ça a été ça c'est quand même ben cet entretien c'est un super niveau de c'est dingue c'est un critique qui pense quoi c'est bien parce que en fait l'histoire de cette interview c'est non mais c'est c'est pas si courant j'ai lu toutes les parties de concernant mais c'est vrai que je lisais ces questions qui ne sont même pas des questions en fait ils posent pas de questions non mais c'est génial l'histoire de cette interview en fait quand Gaël m'a dit je vais l'éditer en DVD je lui ai dit écoute j'ai fait en fait ce qui s'était passé c'est que le distributeur de de peau de vache initial était venu à trois projections de montage desquelles il sortait de plus en plus vert et transpirant parce qu'il détestait le film et donc au finish il a dit avec très grande honnêteté j'aime tellement pas ce film que je le sors si vous m'obligez à faire mon contrat mais sinon je pense que vous devriez regarder ailleurs donc et là on a entamé une période très noire dans l'histoire du film qui était qu'aucun distributeur ne voulait venir voir comme Jean-Luc Hormier était un jeune producteur à l'époque enfin il venait quand même de faire Rukasnek qui avait bien marché mais bon les gens ne voulaient pas parce que c'était le film où ça s'était mal passé où Stephenin avait voulu Stephenin disait que ce n'était pas bien enfin tout quoi et donc personne il n'arrivait à motiver personne et je me rappelle je crois que c'était un mardi soir j'étais chez moi il y a une dame qui m'appelle et qui me dit bonjour vous êtes machin truc je dis ouais je suis machin truc voilà monsieur Danais a vu votre film aujourd'hui en projection et il vous attend demain en direct sur France Culture et c'est ça l'interview c'est Gaël qui a transcrit le microfilm de Danais et donc et là j'y vais le lendemain et c'est la première fois que je faisais un interview et et on sortait d'un espèce de truc dingue où le film n'avait pas de distributeur n'avait rien enfin bon bref donc voilà et l'interview de Danais a tout redébloqué en fait c'était dans une émission qui s'appelait microfilm je crois voilà et en fait quand il parlait je me disais ah il est trop fort le gars ouais à part qu'il a appelé les ensilieuses détracteurs mais bon oui c'est vrai c'est le seul truc où là j'ai réussi non mais c'est le seul truc où j'ai parlé quoi pratiquement parce que je pense que surtout je l'écoutais il avait beaucoup de choses à dire mais oui oui sur le fait divers sur la campagne non non mais expliquez mon film oui mais ça devrait être le rôle du critique aussi ben ouais parce que des fois c'était pas ton boulot à toi en tout cas surtout sur un premier film on est quand même il y avait d'une certaine manière en même temps un film il se fait avec les circonstances poser les circonstances d'une équipe technique de vieux briscards d'une très jeune actrice qui est quand même une grande actrice qui a l'habitude des films aventureux complètement parce que Sandrine avait travaillé avec Piala et Varda et voilà mais qui se retrouve avec une copine à elle que tout d'un coup elle voit qu'elle sait pas quoi dire et Stephenin qui était venu pour son copain enfin je veux dire toutes ces circonstances ont fait un truc finalement c'est pas moi qui ai fait le film c'est les circonstances vous voyez ce que je veux dire ça a posé des trucs hyper vivants parce que tout le monde se disait comment on va faire pour s'en sortir quoi alors il est génial dedans ce film est une déclaration d'amour à Stephenin je suis bien d'accord avec vous et en fait qu'est-ce qui s'était passé ben on était à Cannes et là il venait pas j'étais toute seule à Expiesser alors qu'il s'occupait parce qu'il y avait Mona et moi qui passaient en même temps donc il était avec grand-père donc plein de fois il y venait pas et puis après il m'a dit de toute façon je te dirai dans 20 ans ce que j'en pense parce que là j'en sais rien de toute façon voilà je te dis ça dans 20 ans donc j'ai 89 20 ans après j'ai attendu son appel mais je l'ai pas eu voilà c'est pas grave et on l'a passé une fois il y a quelques années il n'y a pas si longtemps que ça au Luxi à Ivry et il n'était pas restauré donc et là j'ai dit à Salomé de venir qui est venu avec son père et là il m'a dit qu'il était super le film qu'il n'avait pas pris une ride etc etc mais c'était il y a très peu de temps c'était il faudrait regarder je sais pas donc voilà mais je pense pourquoi il aimait pas parce que parce que parce que le tournage avait été parce qu'en fait si vous voulez en même temps je pense que il a été d'une certaine manière tout le monde a été il a été il était dans les il on ne s'est pas aimé dans le tournage oui mais mais je pense qu'en même temps il y a plein de tournages où il ne s'aime pas Jean-François c'est pas de toute façon il est avant tout un réalisateur et donc de toute façon on ne tourne pas comment lui il tournerait et puis il me gonflait avec Truffaut donc voilà non franchement moi je c'est bon mais quoi à faire la leçon oui 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 ou alors à imiter Godard voilà alors je veux dire j'adore Godard mais je veux dire Jean-François Bourré qui vous parle comme Godard au lieu de ou qui vient sur le plateau avec Johnny à fond sur sa radio c'est pénible quoi donc ouais donc le tournage était un espèce de truc un peu hystérique ou je voulais qu'il soit mutique oui c'est ça c'est que comme il est je pense qu'il est très angoissé comme acteur et il fallait justement juste qu'il soit vivant mais calme parce qu'il doit être une présence mais ça il le comprenait très bien en fait c'est très bizarre je pense que et Ormière lui avait dit parce que lui avait dit écoute ce film c'est comme les visiteurs de Cazan moi j'avais pas vu les visiteurs donc du coup j'ai regardé visiteurs et j'ai trouvé ça très juste ça se termine mieux oui voilà parce que ça se termine pas si bien mais moins mal oui et mais puis comme Raoul et Stévenin venaient de travailler ensemble où Stévenin avait eu un petit rôle dans un film de Pinero qui s'appelle Pour la peau d'un flic je crois avec Delon oui avec Delon et donc Stévenin était amoureux de Delon Raoul était amoureux de Delon et tous les matins ils arrivaient ils me disaient ouais tu sais quoi l'autre film ça c'était du cinéma oh la 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 et donc il se tirait une bourre de garçons oui c'était un peu non mais ça c'est le défaut de Jean-François d'être comme ça Raoul il le cultive alors que c'est un grand poète mais du coup il s'encourageait c'est le truc d'être de faire meute oui mais j'ai pas envie de tomber dans un discours dans l'air du temps non non c'est pas du tout l'air du temps mais allez pas ah mais moi ben ouais parce que là il est et puis il y a des moments magiques quand il dort et qu'elle vient chercher la petite fille sur ses genoux tout d'un coup la tendresse qu'il a ou même la solitude du personnage et tout enfin il est très très bien et Raoul l'aimait beaucoup il était content de l'avoir dans le plan donc ça se sent je pense je pense que c'est important non mais c'est curieux parce que quand on pense à Passe-Montagne ou au tournage de Passe-Montagne pour moi ce sont des films presque pas jumeaux mais voilà il y en a un dans le Jura et un dans les il y a un lien très fort il y a un lien de rapport à la terre en tout cas chez Passe-Montagne c'est à la montagne là c'est à la terre mais de rapport à l'espace et de il y a des chiens il y a un chien oui oui il y avait une voiture en panne aussi dans le lien mais elle a été coupée c'est un accident oui mais avant il y avait aussi une autre séquence qui a été coupée non mais dans l'ambition presque dans l'ambition des deux films il y a cette ambition là et c'est curieux parce qu'un type comme Goutard il s'est embarqué quand même dans des aventures mais Goutard il était très très emballé par l'idée du film mais il n'était pas content de la manière dont je le faisais voilà mais en fait la manière dont il voulait le faire c'était un truc qu'allait faire un téléfilm nul par contre ça mais je ne peux pas le dire comme ça et c'est très bizarre parce qu'en même temps après moi j'ai parlé de Goutard avec lui il était partant toutes les aventures mais il a vraiment puis il comprend très bien tout franchement c'est un artiste Raoul c'est un artiste et aussi un connard les deux quoi voilà enfin aimer un grand je l'adore et l'histoire du dernier plan c'était juste pour l'emmerder le dernier plan sur non quand il court tous les deux Sandrine et elle le truc qui est sur l'affiche oui oui comment ça développe un peu comment ça pour l'emmerder je crois en bas ben j'étais un peu je ne savais pas en fait dans le scénario je le dis ça ou pas dans le oui non tu as dit oui ou non 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 parce que je ne sais pas dans le scénario en fait le scénario où j'avais eu l'avance sur recette c'était un scénario il y avait une énième bagarre dans la cuisine et Stévena devait s'empaler dans le carreau mourir et eux l'enterraient au bac à sable c'est pour ça qu'il y a une scène de bac à sable d'accord ben voilà non mais on ne l'a pas tourné et en fait au fur et à mesure du tournage quand même j'adorais Jean-François et je n'avais pas envie qu'il meure et donc et puis les gens me disaient quand même c'est très 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 en fait après je me suis dit dix ans après quand il y a eu commencé à avoir les films coréens qui marchent et tout je me suis dit j'aurais peut-être dû faire cette fin mais bon mais en fait j'avais dit bon on va faire deux fins parce que tout le monde me disait écoute c'est trop sauvage la fin et tout et je disais oui oui je comprends mais je n'avais pas d'idée et on va en faire deux une où il meurt et une où il ne meurt pas bon et donc il y avait au plan de travail Michel Acerbo qui était le premier assistant grâce à à qui on doit un peu se livrer parce que la photographe de plateau qui devait venir très peu est tombée amoureuse de lui elle est restée plus c'est comme ça qu'on a des si belles photos de plateau ok d'accord voilà oui oui j'ai pas précisé ça mais en tout cas il avait mis dans son plan de travail il y avait un truc une journée où il y avait marqué fin c'est tout on ne savait pas ce qu'il y avait dedans et trois semaines avant ou être quinze jours ou trois semaines avant le baudouin le directeur de prod vient me voir et me dit alors est-ce que tu sais ce qu'il y a dans la fin et là après j'avais compris je dis non non je ne sais pas mais je saurais bon et il m'a dit j'ai besoin de savoir si tu as besoin de matériel et là je voulais m'en débarrasser je lui ai dit oui je veux 100 mètres de rail d'accord ok voilà alors d'où le travelling d'où et parce qu'en fait je venais d'avoir l'idée de faire courir Sandrine donc j'étais voilà comme ça je me dis on fera courir Sandrine et tout c'est bien et mais avec un travelling qui l'accompagne quoi et en fait après le dimanche parce que je préparais la semaine le dimanche je me suis rendu compte que ça allait être ridicule ça allait faire comme un mauvais téléfilm d'accompagner Sandrine en courant et donc j'avais l'air idiote avec mes 100 mètres de rail surtout que Raoul me disait tous les matins alors mon petit chat tu sais ce que tu vas faire avec tes 100 mètres parce qu'on avait 10 mètres sinon dans le camion et bref et donc et donc j'ai réfléchi à comment utiliser les 100 mètres pour pas qu'on voit qu'on a 100 mètres mais les utiliser quand même et c'était juste pour l'embêter parce qu'il disait ça sert à rien dans ton film les 100 mètres et et par contre donc après donc au plan de travail dans la feuille de chaque soir on fait une feuille pour dire ce qu'on tourne le lendemain donc Michel avait mis PAT à 8 heures avec le travelling et là Raoul m'avait dit de toute façon le temps parce que c'était une route qui était bien défoncée on a fait semblant que c'était une route pas loin d'une autoroute en mettant des glissières des lampes sodium et tout mais c'était pas du tout une route comme ça le temps de caler le travelling pour qu'il soit plat on va pas tourner avant il dit mon petit chat bon bref mais là j'avais retourné son machino il était venu dans mon camp donc c'est une guerre de tranchées et donc là toute l'équipe est venue aider le machino à nous diriger pour monter le travelling ce qui fait que quand Raoul est arrivé à 7h30 il y avait les 100 mètres c'est dommage qu'on n'ait pas fait de photo et il a rigolé parce qu'il avait beaucoup d'humour et après je lui explique le plan que j'avais mis en place avec Sandrine c'est ça aussi qui a sauvé la deuxième partie du tournage c'est qu'après avec Sandrine on se voyait le soir et on réfléchissait au lendemain pour que je réfléchisse à comment je filmais avec elle et avec Jacques Spieser et ils ont vraiment été super et puis aussi ça nous aidait tous ça nous mettait dans c'est quoi le film et donc on lui montre le plan Jean-François ne savait pas qu'on allait lui caresser le crâne ce qui fait que la première prise il a vraiment rougi et puis et là et Raoul était parce que c'est le roi du cadre quand même il a très très bien compris le truc et là ça a été une journée de grand bonheur il m'a dit ça m'a plu à verse c'est le niveau des dialogues qu'on avait voilà on va montrer un extrait que tu m'as demandé de caler alors où il y a trois j'ai demandé de caler un extrait moi oui par mail on sait il y a un mois ah oui d'accord donc c'est juste quand ah oui c'est l'histoire du chien voilà mais juste avant donc la scène d'avant où ils se prennent de bec bonheur et spicer et après on enchaîne avec stevenin il y a trois plans qui se succèdent d'accord on va c'est bon on va qu'elle est ça on a beaucoup parlé déjà non bah oui tu fais de ma gueule tu fais de ma gueule et pourquoi t'as malgré dans le soir avec la mante quand il a vu dans la crève il a une révolution n'importe quoi d'ailleurs à moi je ne sais pas ce qu'il est donné maintenant il ne va pas faire rien mais Roland n'est pas comme ça Roland il est bizarre mais quand il est qu'il est bizarre avec lui moi je ne veux bien qu'on reste rien mais ce n'est pas possible il s'est un seul il y a ses affaires il s'est un seul il veut la faire mais il n'aime pas l'affaire il ne va pas vouloir quelque chose qu'il n'aime pas pourquoi il vous embêterait tout ça arrête pourquoi il vous embêterait pourquoi il vous embêterait qu'est-ce qu'il t'a fait arrête pourquoi tu penses à lui parce que c'est très difficile d'être fidèle quand on voit personne d'autre c'est vrai ça les gens que tu vois quand tu fais des tournées c'est tous des vieux c'est très facile de résister à un vieux mais à un autre tu sais pourquoi ils étaient faites les croisades elles servaient à mesurer l'amour des dames pour les chevaliers c'est ça quand ils rentraient ils voyaient qui ils les attendaient mais toi tu veux échapper à l'époque je suis sûr qu'ils pensent à toi en ce moment ouais 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 tu peux rire ils pensent à toi à chaque fois que tu es pas rentré là c'est pour se valider c'est qu'ils pensent aux filles je suis sûr qu'il va s'il vous plaît quand il va lire ça ça lui fait ça quand il était lu il a saigné du nez il a saigné du nez il a saigné du nez ou non ? arrête arrête j'ai déjà vu il a saigné du nez 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 Merci. 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 Je ne savais pas expliquer pourquoi. mais tu étais sûre de ton fait non, si j'avais été sûre de mon fait il n'y aurait pas eu de problème c'est bien parce que je doutais qu'il voyait que je doutais, que du coup il se mettait à douter c'est un truc de doute qui se voilà, et c'est la script qui s'appelle Chantal qui à un moment a dit attendez, je vois qu'elle a une idée, foutez-lu la paix voilà, mais je vois que ça se tient, son truc c'est cohérent elle dit on ne comprend pas tout mais c'est cohérent mais je ne savais pas l'expliquer et c'est là je suis encore comme ça maintenant mais moi on gagne du temps quand même parce qu'il faut arriver à ou alors d'inventer un truc qui fait que tout le monde est rassuré même si on est en doute à l'intérieur aussi parce que c'est très poreux le doute sur un plateau alors juste que tu nous dises un mot aussi sur la musique dans les films, parce qu'elle est importante, la musique de Théo elle est très importante, c'est la façon dont tu la places, la façon dont elle lance ou elle clôt une scène, tu l'utilises beaucoup oui, d'abord parce que j'adore la musique de film en général ça se voit dans les autres films que j'ai faits, ça se voit que j'adore ça j'aime vraiment ça mais tu ne t'en méfies pas ? non je ne m'en méfies pas si j'y travaille beaucoup, j'adore y travailler mais tu vois la facilité que ça peut être d'utiliser une musique dans une... non mais en général je ne supporte pas la musique dans un film ah oui voilà mais je veux dire je ne sais pas dans dans quand la musique, je ne sais pas moi quand tu vois un film de Fellini tu ne peux pas dire que la musique elle n'est pas bien non tout à fait non mais en fait je pense à Travolta et moi oui mais là ça a été construit par la musique c'était un narratif mais complètement c'était comme une comédie musicale tout à fait à patinoire mais voilà tout était, on était, on tournait sur un truc où c'était minuté oui oui tout à fait on tournait comme un playback quoi mais c'est curieux parce que je n'avais pas vu le film et tu m'en parlais tu lui dis ce film ne peut pas sortir parce qu'il y a des questions de droit je lui dis ah bon quand tu vois le film tu comprends tu dis ah oui ah non il y a le bituel trois longs métrages pour les droits médicaux c'est pas possible ah bah peut-être ça le sera oui ça le sera peut-être un jour mais avec quelqu'un de fou qui va y passer beaucoup de temps mais c'est pas sûr si ça réussit mais si ça réussit pas il y aura une grande aventure Travolta et moi tu l'as fait après c'était dans j'ai envie d'en parler un tout petit peu parce que vous l'avez vu Travolta et moi ou pas oui certain non mais c'est pas la peine ils ne peuvent pas le voir ils ne peuvent pas le voir oui oui c'est ridicule non non oui mais en mauvais humatique dégueu voilà ben là il passe le 30 en 35 non je non non mais parce que c'était le c'était le master oui oui c'était le master d'Arte qu'ils ont passé en fait il n'y a pas le droit de le passer mais il passe le 30 à la cinémathèque en 35 dans la copie d'époque qui est un peu souffert mais c'est complètement exceptionnel tant que les problèmes de droit ne sont pas réglés et c'est gratuit parce qu'il ne faut pas faire de ticket voilà je vous conseille vraiment d'aller voir ce film qui est un vrai bijou dans une série ouais mais il n'y aura pas assez de place ah oui d'accord ok bon bah oui non 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 mais je veux dire non puis c'est dans la petite salle donc ah oui 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 mais c'est d'autant plus un film culte qu'on ne peut pas le voir c'est ça qui est bien quand on ne peut pas voir un film il devient un culte oui 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 non non mais bon il n'est pas sublime tout le temps mais il a des bons trucs quoi voilà ah oui il y a beaucoup de bons trucs quand même oui ouais et donc oui non voilà l'utilisation de la musique donc pour toi c'est quelque chose et donc là Théo je connaissais le groupe Passion Fodder et que j'aimais bien et donc je lui ai demandé et ils ont fait ils ont il est hyper intelligent et il a fait une très belle musique où c'était c'est lui qui a eu l'idée de la de la guitare à la rail machin là rail coudeur ouais ouais et par contre ils ne la voyaient pas caler comme ça mais nous avec Sophie on la calait comme ça c'était vraiment un truc avec le montage son avec le avec le métal des machines avec avec les états d'accélération ou de décélération du récit voilà disons quand je l'utilise je ne fais pas semblant qu'elle n'est pas là oui mais ça je n'aime pas ça dans les films voilà elle est assumée tu verras si tu vas voir Bulling Saturne c'est la première fois où j'utilise la musique d'une manière beaucoup plus discrète c'est parce que le film est tellement primitif et basique que sinon on a été en surplomb sur les personnages et qu'elle est forte que à deux endroits c'est tout et sinon elle est vraiment un état intérieur voilà non non c'est hyper c'est passionnant de travailler la musique de film j'adore ça oui parce que tu ne la travailles pas comme d'autre réalisateur c'est à dire que c'est vraiment un élément soit moteur de l'intrigue soit qui vient vraiment plus que souligné je ne sais pas c'est une place très particulière pas de raconter la même chose que l'image ça c'est le moindre des choses mais enfin c'est comme un autre personnage c'est comme un personnage qui a une voix qui aide avec le film et même dans le dans Travolta il y a vraiment elle intervient oui c'est un peu non mais dans Travolta c'est différent parce que c'est un film musical dans la deuxième partie et puis avant c'est Camille qui écoute les Bee Gees partout oui c'est vrai c'est vrai c'est pas pareil c'était scénarisé là non mais après je te poserai une question après parce que si personne ne sait c'est pas ouais ils ne peuvent pas le voir peut-être dans 10 ans il faut le voir quand je serai morte on pourra le voir peut-être ça serait peut-être un peu avant oui mais il est dans la petite salle et c'est chaud moi je ne peux pas y être parce que je présente Bullying Saturne à La Rochelle le même jour mais après la copie je l'ai vue elle est vieille la seule copie qu'on a retrouvée c'est celle qui est sous-titrée anglais donc ça va être celle-là Patricia on va s'arrêter là mais juste avant je t'avais fait choisir quelques films que j'ai mis sur la table je veux que tu me dises juste quelques mots de certains d'accord il faut que tu me rappelles alors il y avait La chevauchée des bannis d'André Detotte oui c'est toi qui me l'a conseillé je ne connaissais pas André Detotte et il sait que j'aime les western il m'a dit comment ça tu ne connais pas André Detotte j'ai acheté ce DVD très cher et je ne l'ai pas arrêté voilà et tu m'as fait un mot la claque j'ai adoré ce film il est merveilleux il y a une scène de danse le film il est déchaîné dans le bar oui le film il est et c'est un très très beau il est vraiment en deux parties en plus oui oui je trouve le film génial voilà alors je sais que tu avais beaucoup j'ai découvert il y a quoi il y a très peu de temps il y a 3 ans il y a 3-4 ans oui oui je ne connaissais pas du tout mais je n'avais jamais entendu parler de ce réalisateur c'est dingue il n'a pas fait que des voilà mais il est seul là ça fait partie des 3 borgnes d'Hollywood 4 Ford Walsh de Thoth et Fritz Lang voilà 4 voilà c'est bien c'est bien alors Jackie alors Jackie de Pablo Larraine c'est ça ? ouais voilà parce que je sais que tu avais beaucoup aimé Emma oui voilà je l'ai changé voilà et donc Jackie je ne l'ai pas vu ah parce que je trouve que c'est un très grand film de mise en scène et de et de tout de 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 comment tu fais un biopic qui n'est pas un biopic mais qui est un truc de réorganisation du monde et et où je trouve que l'actrice est extraordinaire et tout le monde enfin le travail du film je trouve magique parce que ce n'était pas évident de faire un film sur l'assassinat de Kennedy qui soit un beau film enfin je veux dire oui c'est casse-gueule c'est plus fort oui enfin je veux dire tu vois tu peux regarder des documentaires d'époque c'est plus intéressant et là c'est un film incroyable sur le le pouvoir et sur une femme qui prend la parole etc enfin bon d'accord alors tu avais choisi aussi Annette de Carax oui parce que je l'ai adoré est-ce que tu peux peut-être développer ce que ce que tu as adoré bah tout attends 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 là tu me non non je n'étais pas pour te prendre ben si tu veux non j'ai j'ai beaucoup beaucoup aimé le film j'ai tellement aimé le trajet noir du personnage d'Adam Driver et je trouve que le film il est somptueux quoi voilà après j'aurais pu mettre Oly Motors aussi mais juste je me disais c'est bien de parler d'Annette comme il est juste maintenant il est tout frais quoi voilà de ne pas oublier que c'est un super beau film et mais là maintenant on peut spoiler la marionnette elle me bouleverse enfin bon voilà mais c'est un film très tragique ah bah oui c'est pour oui romantisme très noir The Offense ah ouais alors là on reste quand même du dark ah ouais ouais j'ai pas The Offense de l'unette oui mais ça c'est The Offense c'est parce que c'est une connerie comme on l'a jamais vue et on croyait ben en fait c'est parce que quand on préparait Bullying Saturn on m'a parlé de ce film et je l'ai vu après je me suis dit en fait je l'ai vu en fin de prépa et ça m'a je me suis dit ok ouais c'est à peu près aussi noir que Bullying Saturn d'accord ok ouais c'est un film mais c'est en noir et blanc et sans connerie il est dément mais c'est fou de vouloir embrasser c'est là où on voit que c'est un immense acteur mais ce personnage avait cherché ça oui mais aussi Sidney Lumet il est fort ah bah oui il est vraiment fort Sidney Lumet donc voilà c'est pour ça que je voulais en parler parce qu'il n'est pas très connu et en fait il y avait eu un article quand il est c'était la mort de Lumet qu'il parlait de ce film et je me suis dit il faut que je le regarde il a l'air très noir et tout j'étais en train de me prendre la tête sur les trucs noirs et en fait j'étais sidérée qu'on n'en ait jamais entendu parler quoi après j'ai appelé mon copain qui m'avait driveé dans le ciné club d'HEC parce qu'il connait tout je lui ai dit t'as vu The Offense il m'a dit oui c'est un très bon film un tout petit film chez Lumet il parlait de budget et franchement non c'est pas un tout petit film quand il y a des voitures de flics ils sont en 50 voitures quoi donc c'est voilà bon il y a toute la liste que je mets sur le site il y avait Baccalao il y avait Une vie difficile de Sordi c'est ça ? bah oui 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 d'accord non mais il va bientôt ressortir dans un mois c'est pour ça c'est incroyable tu l'as pas vu ? non 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 bah non mais moi je l'avais pas vu je l'ai découvert il y a pas longtemps et là il faut que il faut que tu me donnes plein de comédies italiennes bah oui voilà et en fait il est dément le film parce que ton prochain film ça va être une comédie oui il faut que je trouve mon prochain je sais pas mais en tout cas je suis en train d'essayer d'en écrire une ah voilà et en fait j'ai Alberto Sordi et Léa Massari m'ont bouleversé voilà et je connaissais pas ce film et du coup je suis en train de regarder tous les Dino Rezi voilà non mais Sordi oui mais Dino Rezi aussi oui oui parce que j'avais vu Parfum de Femme c'est celui-là où Gassman il est aveugle oui aveugle je l'avais vu à l'époque de la sortie j'avais trouvé ça un peu chiant et en fait je l'ai revu il est super maintenant que je suis plus grande et ben je j'ai compris le film donc on fait et Bacuro vous l'avez vu Bacuro ? Brésilien c'est un chef d'oeuvre Bacuro bon il y avait Sorcereur New York New York certaines femmes de Kelly Richard voilà je souvenir de Joanna la première partie pas la 2 d'accord la 2 je la déteste bon et Pekinpa portez-moi la tête d'Alfredo Garcia qu'on vient de recevoir aussi ouais mais qui est un des plus grands Pekinpa mais qui est aussi bien noir c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trucs drôles ben c'est ça quand on regarde comme ça un peu de voilà je suis désolée non non mais c'est mon compte donc Booling Saturne c'est le 18 non 18 octobre 26 26 octobre ok d'accord merci Patricia grand merci à toi merci Fran Fred merci à vous pareil petit pot offert et la dédicace vers la grande table voilà merci à vous